Musique Sous l'ombre de Badamakourou, une montagne, Danaya est une localité à vocation agropastorale, mais très difficile d'accès. Malgré son expansion récente, avec plus de 1500 électeurs, selon les statistiques des dernières élections présidentielles, le district continue de faire face à de nombreux défis. C'est en 1981 que Laz Mamadi Keïta, un des pionniers du district, s'est installé dans cette localité, jusque-là inhabité, à la recherche des terres agricoles. Aujourd'hui, cependant, les activités minières dominent largement l'économie locale, comme c'est le cas dans toutes les localités de Siguiring. J'ai créé ces villages parce que j'étais à la recherche d'un endroit agricole. Mais aujourd'hui, ce sont les activités minières qui ont pris le déçu sur l'agriculture, comme partout à Siguiring. Voilà une bonne récou BAI de mon argent. Mais aujourd'hui, c'est un déçu qui s'est mis en plus. Des champs de m'équipe. Ouva la cara de mon argent ! Et qui s'est mis en plus. Ouva la planète ! Et qui s'est mis en plus. En plus. Oh, la planète est la bonne carавstie qui s'amé. Ouva la planète. Au plus. En 2016, contre toute attente, Danaya est terrifiée en district à la faveur d'un nouveau découpage administratif. Mais cette décision passe mal sur les citoyens de Saraya, un district voisin qui les a autorisés à s'installer là. On s'est installé ici à cause de l'amour, l'espoir et la confiance de la localité. Avant, c'était un simple secteur. Mais quand le village a été érusé en district, ils n'ont pas émis. C'est même devenu un problème entre nous. Et le problème est actuellement au niveau de la justice à travers un litige autour de notre mine d'or. Mais quoi qu'il fasse, nous sommes un district et rien n'est sans cela. On est toujours humain. Comme on a le lusé de l'okute, le lusé de l'okute. Donc, on a tous les districts, et on a tous les districts. Donc, on a tous les districts, et on a tous les jours. Donc, on a tous les jours. Bien qu'on a devenu district en 2016, l'absence d'infraste. Les infrastructures de base et les difficultés d'accès persistent à Danaya. Pour une population avoisinant les 2000 habitants, le district ne dispose pas de postes de santé fonctionnels. Les malades sont parfois accueillis dans les logements privés du personnel de santé, exposant ces derniers à des risques élevés. Le fonctionnement, plus ou moins, puisque nous sommes un peu éloignés de la sous-préfecture, l'accès de nos entrants est un peu difficile. Les paysans viennent, en cas de maladie, ils viennent quand même fréquenter le poste. Ils fréquentent le poste. Les difficultés quand même, j'ai ici, je n'ai pas d'abord de poste. On n'a pas eu de poste. Vous voyez, la famille et les malades sont toujours ensemble. Donc comme ça, on a toujours des difficultés. Il y a certains de ces malades qui viennent, parfois ils vomissent. Ils ont besoin de l'eau, ils sont obligés de prendre un gobelet et boire de l'eau avec ça. Parfois, ils peuvent vomir, il y a mes enfants qui se promènent un peu partout, ils peuvent se promener encore là-dessus. J'ai quand même de nombre de difficultés, on n'a pas de poste d'abord. Je lance un appel à la communauté pour faire une aide à notre population de Danaya, de construire une porte, de venir au secours à la communauté de Danaya pour avoir une porte quand même. L'agriculture reste l'activité principale à Danaya, mais de nombreux jeunes se tournent désormais vers les mines à la recherche de revenus. Cela est dû en partie au manque de salles de classe et d'infrastructures de santé adéquates qui les poussent à abandonner les études. Nous n'avons ni terrain de football ni route, nous n'avons qu'un point d'eau. C'est grâce à l'agriculture que nous avons construit notre mosquée et notre école de trois classes. Nous avons aussi lancé la construction du poste de santé, mais ça retarde. Nous demandons aux autorités de nous regarder aussi afin de nous aider à avoir des routes, des écoles et des postes de santé. L'activité génératrice de revenus ici, c'est la mine. Mais actuellement, c'est l'arrêt, puisque nous avons un bras de fer avec notre localité voisine et les autorités ont fait arrêter les travaux sur le site. Ce qui nous a pensé, c'est les clients qui prennent une liste. Le risque d'être mené, c'est l'argent qui se passait, c'est le travail. Il ne faut pas lui donner de la liste. Mais il ne faut pas le savoir, il ne faut pas se faire. Il ne faut pas le faire. parce qu'il n'y a pas d'oeuvres. Les habitants, notamment les femmes de Danaya, rencontrent également des difficultés significatives comme l'absence de marché local et des structures sanitaires appropriées. Les conditions d'accouissement précaires sont également une réalité pour de nombreuses femmes de cette localité. On a un problème d'eau ici. Même si on nous octroie de forages supplémentaires, ça serait bon. Nous souffrons, surtout en période de saison sèche. Tout le monde vient dans ce tinique forage pour puiser de l'eau. Nous n'avons pas de marché ni de postes de santé adéquats. Au terme de leur grossesse, les femmes accouchent à même de sol. Avec l'augmentation démographique rapide à Ségirine, le district de Danaya pourrait voir affluer une population croissante attirée par les opportunités minières. Ségirine, l'aise de saison de la ville. C'est parti ! C'est parti !